A l'issue de One Piece A l'issue de One Piece Yo tout le monde, on va vous parler de One Piece STAMPED Alors aujourd'hui, on parle du trailer Du deuxième trailer en fait, du trailer final Je crois même du film, pas Dragon Ball Z Pas Shingeki no Kyojin Mais bien One Piece Stampede Avec des personnages qui sont prêts à A batailler A batailler Parce que c'est des pirates de grand rouillon Des pirates de l'espace Il faut dire un truc C'est le trailer que peut-être beaucoup de fans attendaient Parce que c'est le trailer qui nous en révèle un peu plus sur le film C'est le trailer qui nous permet justement de voir Les personnages à l'action Et ce qui va vraiment se passer dans ce film On avait déjà un teasing On vous a fait des vidéos sur le film Où on découvrait les chara-design notamment Et on se disait Ouais, il y a Bullett Ça va être le gros costaud Qui faisait partie de l'équipage Je crois de Roger Yes Il y a le mec qui commente Festa qui organise le truc Là, on comprend un peu plus son rôle Apparemment, il veut prendre le pouvoir Et justement Il dit à Bullett C'est bon Tu peux mettre tes ambitions en marche Finalement C'est de la poudre de Perlimpinpin Tu peux Castagne Donc il a entendu le loup Le renard Et la Bellette Et justement Il organise cette grande fête de pirates Pour trouver un trésor Qui a appartenu à Roger Alors c'est un trésor Qui a appartenu à Roger Vous excitez pas Ce sera pas le One Piece Tu vas pas découvrir le trésor Qui fait le nom de la série Dans un film Alors que le manga n'est même pas Voilà Donc ça tu t'en fous Et déjà c'est le premier point Que j'aimerais Éclaircir On pourra pas l'éclaircir Mais j'aimerais que ça soit bien fait Parce que quand même Quand tu vois la réunion De tous les pirates T'as un même endroit T'as des mecs qui étaient peut-être à côté T'en as peut-être qui étaient Je ne sais combien de mice Éloignés Je ne sais où Les mecs ils viennent jusqu'ici Dans le concept d'un film certes Mais parce qu'on leur a fait Il y a une mouette Qui est arrivée avec un journal Et ils leur ont fait Ouais Ouais donc Il y a un tournant Vous allez gagner un truc Il faut que ça soit motivant Déjà j'espère que ça sera bien amené Que ça sera pas Bon allez ok d'accord Pour moi ça va être Bon allez ok d'accord Déjà dans ce trailer On voit En tout début de trailer Toutes les primes Des pirates Donc ils ont vraiment Ciblé les pirates C'est un piège Ouais Extrêmement évident Où tu vas réunir Tous les pirates Qui veulent justement Ce trésor de Roger A un même endroit A un même endroit Pour les castains Peut-être pour les défaire Je sais pas quoi Et à la fin du trailer Tu vois Plusieurs supernovas J'ai pas fait attention S'ils étaient tous là Combattre ensemble Ou en tout cas Un ennemi commun Très fan service Éminemment fan service C'est le Dragon Ball Super Broly De One Piece De toute façon Ça a été fait au même moment Fan service pour Broly Fan service pour One Piece Ça a l'air beau L'animation a l'air investie Il a l'air d'avoir des moyens Ça a l'air d'être vraiment Bien foutu D'ailleurs au niveau de la réalisation Avec le filtre qui est apporté J'ai l'impression De voir ce que va proposer Tatsuya Nagamine Sur l'arc Wano Donc je me demande Même s'il est pas aussi Sur le film Faudrait regarder le stade du film Donc ça c'est le bon point De ce qu'on peut voir L'autre point L'autre point qui d'ailleurs Vous allez nous dire ça Dans les commentaires Peut poser Pas problème Mais question C'est est-ce que c'est pas là Ce qu'on aimerait voir A la fin de One Piece Qui aurait une immense guerre L'énième réunion Contre Akainu Contre que sais-je Qui serait du coup L'aboutissement de One Piece Est-ce qu'on l'a pas déjà Là en avant goût Au travers d'un film Fan service Et est-ce que du coup Le jour où Si ça se présente un jour Parce que Bonvota Il avait plus ou moins teasé Sur ce genre de trucs Ouais Que la dernière bataille Enfin celle de A la fin de One O Elle a fait les faire passer Marine Ford Pour une bataille de Bacassab Donc là tu te dis Du coup Est-ce que c'est pas Un peu nous donner des choses Là visuellement Et que le jour où ça arrive On se dit Ouais c'est pas du déjà vu Mais Alors attention La dernière bataille La prochaine bataille La dernière bataille de One Piece Je pense pas qu'il l'ait encore teasé Je pense qu'il teasait La prochaine bataille C'est pas pareil Parce que la dernière bataille de One Piece Tu sais qu'il va y avoir La dernière bataille Et que l'arc actuellement En cours dans le manga C'est pas le dernier arc Tu le sais Il y a encore d'autres trucs Mais du coup Admettons que tu te projettes Dans quelques années A la fin de One Piece Si on a Une réunion comme ça De fanservice Est-ce que tu vas pas dire Ouais je l'ai déjà vu en fait En film c'est con Non Moi j'ai l'impression Vraiment en découvrant ce trailer C'est mon impression très personnelle Que c'est trop fanservice Pour pas grand chose Que c'est creux En fait Quand je vois le début du trailer Une fête Avec des pirates J'ai déjà vu Dans les films de One Piece Un piège Qui se referme sur L'équipage des Mugiwara Qui viennent justement Sur l'île Où il y a une fête Avec des pirates Je l'ai déjà vu dans un film Usopp il est le premier A se faire niquer Il y en a toujours un Donc je l'ai déjà vu dans un film Il y a eu une réunion Avec d'autres personnages Bah là Dans les derniers films Il y a eu du fanservice Comme ça On nous a mis Roblootchi On nous a mis Qui ça On nous a mis Aokiji Voilà Que sais-je C'est la mode en ce moment Donc je l'ai déjà vu aussi Et un ennemi Que je trouve Pas charismatique On a beau nous dire Ouais Il était un ancien Ouais un ancien Dans l'équipage de Roger Donc c'est l'homme Le plus fort de je sais pas quoi Il s'est enfui d'Impeldone On a l'explication En fait il s'est enfui D'Impeldone Pas tout seul Pas comme Konjiki no Shiki Donc le Shiki le lion d'or Mais il s'est échappé Lorsque Luffy a fait son s'beul A Impeldone Qui a eu plein de prisonniers En fait qui sont barrés Bah lui il en a profité Pour se barrer C'est pour ça Il y a une justification Tu comprends Tu dis bon ok d'accord Impeldone c'est pas trop Un moulin finalement Ça va Contrairement à ce qu'on pensait Malgré tout Quand je vois Belette Il m'inspire pas tant que ça Et toi tu dis Est-ce qu'on va pas justement Quand on va arriver Sur la bataille finale Avoir l'impression De l'avoir déjà vu Bah j'ai l'impression Que non en fait Parce que Dans le manga Akainu Le Gorose Tous les personnages importants De One Piece Les Amiros Tout ça Les gros pirates Barbe noire Les Yonko Ils sont teasés Depuis des centaines Et des centaines de chapitres T'as une attente de ouf Par rapport à ces personnages Tu les connais Tu sais quelle puissance ils ont Même sur le monde De leur pouvoir tout ça Belette tu vas le voir Au début du film Tu vas le voir A la fin du film T'auras vu son évolution Mais c'est juste un personnage comme ça Après t'en entendras plus parler Il est même pas canon ça se trouve Donc je pense pas Qu'on va avoir cette impression J'ai moins l'impression Déjà en découvrant le trailer Et j'ai peur d'avoir cette impression En découvrant le film C'est une inquiétude C'est que Belette Ne soit pas intéressant C'est que je me sens pas investi A être avec les Mugiwala Pour combattre cet adversaire Parce que je m'en bats les couilles En fait Y'a pas d'enjeu Akainu il a tué Ace Donc là je suis Putain Akainu Sal fils de pute Il faut que tu morfles Les Yonko Ouais il faut que Luffy progresse Et qu'il dépasse Il veut devenir le seigneur des pirates S'il bat pas les Yonko Bah il pourra jamais être libre Et régner sur les mers Et même Big Mom Celle qui avait le territoire Des hommes poissons Et il veut le reprendre Donc s'il veut l'avoir lui Comme il l'a imposé Bah il faut justement Qu'il batte Big Mom Toutes ces conneries Bah là tu m'excuseras Mais euh Bah tu sais pas trop Bah t'as une fiesta Avec un mec qui organise une fiesta Pour avoir des ambitions A battre des pirates C'est vrai qu'il propose De manger des pizzas C'est sûr qu'à la base Il y a pire C'est sûr qu'il y a pire A la base pour amener Des gens à l'Europe Je me sens pas concerné En fait Je me sens pas investi Dans ce film Ouais mais venez Il y a du Coca-Cola C'est bon là Aouh Coca-Cola Rufi Tu me le dis C'est Rufi Je te propose Qu'on participe à ce truc Parce qu'il y a du Coca-Cola Orenimakase Voilà Bon du coup Dites nous vous Ce que vous pensez De ce trailer Est-ce qu'il vous hype Parce que vous avez Ah moi J'ai dit que j'avais pas d'attente Et que quand j'ai vu Ce truc là J'ai fait Ouais Ah ça a l'air beau Mais j'ai l'impression Que l'histoire Bah si Moi aussi Je t'ai dit indirectement Quand je te dis J'ai peur Moi je veux que tu le dises directement Que ce soit Je veux que tu sois frontal Avec nos abonnés Oh putain Putain Moi je suis bolette Tu es Oh putain Tu es le renard Ou tu es la bolette Moi je suis la bolette Festa c'est le renard Putain Non sincèrement Bah c'est ce que je dis Ça a l'air beau Ça a l'air spectaculaire Je pense qu'en termes de cinéma popcorn Entre guillemets Ça aura faire le café J'ai peur de me faire chier Ouais mais je pense Ouais ils vont faire Ils vont faire tu Ouais tous les Même Oda Il fait ouais Vous cette équipe de rêve Elle est rassemblée en infimité On s'en bat les couilles Mais je pense que On peut avoir de l'action Maintenant C'est le même ressenti Que toi J'ai peur qu'en sortant de là Je me dise Ah c'était sympa Mais je m'en bat les rien Vous savez pourquoi Je m'en bat les couilles Équipe de rêve réunie Ou je sais pas quoi Ou tous les personnages On est à l'arc Wano actuellement Il y a déjà plein de personnages Dans l'arc Wano C'est magnifique Qu'est-ce que tu veux faire mieux que ça On a eu l'arc Wall Cake avant En fait depuis Punk Hazard On est réunis déjà Avec l'eau Il y a l'alliance Tu vois Et il y a d'autres personnages Qui rejoignent le truc Et tu vois aussi Des supernovas à côté Qui interviennent dans certains arcs Ça va m'apporter quoi de plus De les voir tous réunis dans un film Fin de service C'est tout Moi je sais pas J'arrive pas en fait A Mon Jones pour ce film Alors je suis désolé Il y a certains Qui sont certainement dans la hype Et je veux pas vous gâcher La hype Je veux dire Ce n'est que mon avis Ça ne va pas te péter ta hype D'aller voir le film De toute manière Tu vas juste voir cette vidéo Tu vas dire Ah bah tiens Je suis pas d'accord Mais ouais Effectivement Ce film Bah ouais Ça va être fin de service De toute façon On verra le film Comme vous tous au mois d'août On vous fera une review de ce film Pour vous donner notre avis Comme on l'avait fait Sur DB Time Sur le film Dragon Ball Super Et on sera maître A ce moment là De pouvoir juger De nos destins De notre destin De juger le destin C'est ton destin Voilà Si c'est ton destin Abonne-toi Partage Partage Like Moi je partage rien Et surtout T'es obligé Déjà de t'abonner Pour une raison De ouf Très simple T'aimes bien One Piece Si t'aimes bien One Piece Déjà faut t'abonner Je suis obligé Déjà Si t'aimes les deux Faut t'abonner Faut t'abonner Peut-être t'aimes bien Les vidéos sur la chaîne Mais T'es le seul dans ta famille A aimer les vidéos sur la chaîne Ça je trouve c'est un problème C'est pas bien Genre ta soeur Jamais elle vient Je sais Je la vois pas Il se trouve qu'elle va venir Peut-être ton frère Mais ça il le sait pas encore Du coup Vraiment il faut que tu t'abonner Tu verras Il y a des surprises Qui vont arriver Il va y avoir un truc sur la chaîne Tu dois pas comprendre Ce qui t'arrive Même moi je comprends pas Je comprends pas Comment ça peut arriver Je sais pas Je sais pas Voilà à très vite Sur la chaîne Si t'es abonné évidemment A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501